Le dixième objectif qui va se rapporter aux fonctions tubulaires, on va démarrer avec les premiers sous-objectifs qui sont intitulés, on vient à définir ce que c'est que la sécrétion, l'excrétion et la réabsorption tubulaire de la substance. On a déjà vu la filtration glomérulaire, on a vu que la vitalité de la filtration glomérulaire qui est soumise à une double régulation est de former ce qu'on appelle l'urine primitive. Bien sûr, cette urine primitive qui n'est qu'un ultra-filtra du plasma va traverser le tubule et elle va subir des transformations. Donc, on va observer des substances qui vont être sécrétées, d'autres réabsorbées et bien sûr, il va y avoir une élimination. Il y a des substances qui vont être totalement réabsorbées. Concernant les définitions, bien sûr, on va parler toujours d'un débit qui m'a choquée un DFG, on va parler d'un débit d'extraction, de sécrétion et de réabsorption. Donc, la définition de débit de sécrétion ou de réabsorption, c'est la différence entre la quantité qui est filtrée et la quantité qui est sécrétée, excrépée d'une manière générale. Quand on parle d'une quantité, quelle que soit où elle se trouve, c'est-à-dire, c'est toujours le produit fois la concentration de la substance X. Donc, déjà, on connaît qu'est-ce que c'est que la quantité filtrée, c'est le produit du DFG fois la concentration plasmatique de la substance. Bon, depuis le cours des frères, quand on parle de la concentration plasmatique d'une substance, elle est toujours représentée par la lettre P. Donc, ça va être la concentration plasmatique dans les urines, on l'a vu depuis la dernière fois, elle est représentée par la lettre E. Donc, nous avons quantité excrétée qui revient au produit du débit urinaire représenté par la lettre V avec point fois la concentration urinaire de la substance. Voici, d'une manière générale, la définition de quantité. Bien entendu, quand on parle de débit de réabsorption d'une substance, c'est que cette substance, elle va être, elle est filtrée, donc quantité filtrée moins la quantité excrétée. Donc, le débit de réabsorption est égal à la différence quantité filtrée moins quantité excrétée. Bien sûr que le débit, ça s'exprime toujours en millilitres par unité de temps, en millilitres par unité de temps d'une manière générale. Et le débit de sécrétion, c'est la différence entre quantité excrétée moins quantité filtrée. Voici les quelques définitions demandées pour les sous-objectifs. Maintenant, on nous demande dans le deuxième sous-objectif de définir qu'est-ce que c'est qu'une autre qu'un transport maximum qui est connu par l'abréviation des HOMMA. Eh bien, on va essayer de donner une définition et on va voir que le débit de réabsorption relève de sécrétion d'une substance d'une manière générale. Certaines substances obéissent sans limiter par ce qu'on appelle un TN, c'est-à-dire un transport maximum qui dit qu'il transporte d'une manière générale, c'est-à-dire, et quand c'est limité, c'est transporter d'une manière active. Alors, qu'est-ce que c'est que le TN ? Eh bien, deuxième sous-objectif, expliquer la notion de TN, la notion de transport maximal, voilà, maximum TN d'une substance, l'abréviation S grand S. Pour la plupart des substances, d'une manière générale, qui sont réabsorbées de terre ou sécrétées activement, j'insiste à la peine activement, il y a toujours une limite que ce soit de réabsorption ou de sécrétion. Et bien entendu, cette limite-là, c'est ce qu'on appelle transport maximal et représenté par l'abréviation grand T avec petit N. Que veut dire cette limite ? Eh bien, cette limite est vu qu'il dit transport, surtout active, il y a une certaine transformation. Pour une certaine saturation, et là, pour tout transporteur, bon, nous actuellement, on parle activement, mais pour tout transporteur, il y a une certaine limite, une certaine saturation qui, une fois atteinte, si la substance est réabsorbée, si on atteint cette valeur-là, bien sûr, la substance, les capacités de réabsorption vont fonctionner dans les limites et la substance va apparaître dans les urines. Voici la définition. Bien entendu, la limite, c'est due à la saturation des systèmes de transport spécifiques. Bien entendu, pour chaque substance, il y a un certain transporteur qui est d'une manière générale et spécifique, il faut mettre des exceptions. Un transporteur peut transporter deux substances à la fois. À la fois, donc, des systèmes de transport spécifiques, bien entendu, pour une charge, une charge tubulaire donnée. Qu'est-ce que c'est que la charge ? Je crois que la manifestation glomérulaire encarne de la charge tubulaire d'une substance qui est le produit du DRG fois la concentration plasmatique de la substance. Voilà des petites formules qu'il faut toujours connaître, qu'elles soient présentes à l'esprit. Voilà d'une manière générale. Elle nous a dit de donner quelques exemples de substances qui sont réabsorbées et d'autres, sécrétées, et là où la réabsorption est limitée par un théâtre. Il faut un débit de réabsorption, voilà où vous êtes là, un taux de réabsorption. Les deux termes sont utilisés. Alors, comme substance, comme substance, substance réabsorbée, bien entendu. La substance connue classiquement, comme substance réabsorbée, le pucose. Qui, dans les conditions physiologiques, est totalement réabsorbée. Elle est totalement réabsorbée. Et que cette réabsorption est limitée par un TM. Et le TM, il est compris, et là, il n'y a toujours jamais une seule valeur, il est compris entre 300 à 350 mg par une heure, d'une manière générale. Nous avons les phosphates. Les phosphates, leur réabsorption, on va la donner comme exemple, et voir comment s'effectue cette réabsorption, sans aussi limite, cette réabsorption est limitée par un TM. Et on sait bien que la réabsorption titidée, la réabsorption des phosphates, qui s'effectue au niveau du tubule, cette réabsorption, elle est sous contrôle aussi hormonal. Il y a l'obligatoire, mais le contrôle hormonal. Nous avons aussi, comme substance réabsorbée, les acides aminés, qui font partie dans la gamme des deux protéines. Et les protéines, ce sont des substances malétaires énergétiques qui ne sont pas éliminées, sont pratiquement totalement réabsorbées. Et bien sûr, cette réabsorption, elle est limitée par un TM. Bon, voilà, je donne des valeurs, mais généralement, la valeur qui est connue, qui se retient d'une manière générale, c'est pour le glucose. C'est pour le glucose. On ne demande pas, bon, sauf qu'il y a un exercice, c'est de calculer le TM. Et vous avez des données, mais pas pour retenir la valeur de TM pour telle ou telle substance. Comme exemple de substance sécrétée, et cette sécrétion est limitée par un TM, on parle de la créatinine. Les décalèches, elle surestime le DG, car elle est aussi sécrétée au niveau des tubules. Créatinine avec un TM, bon, 16 mg par minute, et nous avons le pH. Le pH, il est sécrété par le tubule, et cette sécrétion est limitée par un TM. Avec le pH, la créance du pH, nous permet de calculer le DPR, à condition qu'il se trouve, il est injecté à de faibles concentratifs. Et on estime qu'en un seul passage, à travers le Rhin, il est totalement éliminé. C'est pour cela qu'il peut exprimer la valeur du DPR. Voilà, d'une manière générale, les premières définitions qui sont demandées. Maintenant, avant de rentrer dans l'exemple, on va étudier un exemple de réabsorption limitée par un TM. On va voir l'exemple de glucose, avec un peu plus de détails. Tout d'abord, je vais en parler des mécanismes de base de la réabsorption ou de la sécrétion tubulaire. Et voir comment fonctionne cette cellule tubulaire. Eh bien, vous savez que la cellule tubulaire est une cellule qui présente une polarité avec un col apical côté urine, la lumière, on parle urinaire, et un col basal, ou plus précisément basolatéral du côté sanguin et plus particulièrement milieu interstitial. Donc, d'une manière générale, les mécanismes de base de la réabsorption et de la sécrétion tubulaire, premièrement, c'est la polarité cellulaire avec membrane apicale et membrane basale. Membrane apicale et membrane basale. Au niveau de ces membranes, nous avons un système de pompes avec des pompes primaires, à ATPS, transports actifs. Nous avons un système de protéines canales et phénomènes de diffusion. Nous avons aussi des protéines transporteuses qui, à ce niveau, le rôle, c'est de transporter des substances de façon spécifique ou non spécifique et c'est ce qui favorise ce qu'on appelle la diffusion de l'activité. Et là, nous avons d'autres systèmes de transport, c'est les co-transporteurs et aussi les antipores, les échangeurs, ou les contre-transporteurs. Avec la particularité, les cellules sont six liées. Entre elles, entre les cellules, on va trouver le pôle apical et les pôles apicaux de deux cellules sont reliés par des jonctions. C'est ce qu'on appelle des jonctions serrées. Et du côté basolatéral, il y a un phénomène qui n'élâche pas de relation entre les cellules. Et ces jonctions-là sont un point important, sont perméables aux ions et aux substances. Bien sûr, les substances, c'est les substances de faible poids moléculaire. Donc déjà, quand la jonction est perméable aux ions et aux substances, il peut y avoir un mouvement entre les cellules intercellulaires. Et nous avons une membrane, des membranes basolatérales, des cellules qui sont séparées les unes des autres. Par quoi, bien sûr, entre les cellules, c'est ce qu'on trouve le milieu interstitiel. Milieu interstitiel. Et nous avons l'ensemble, que ce soit des espaces interstitiels où la déjonction va constituer la voie paracellulaire. Mais le mécanisme de réabsorption, ou est-il là, de sécrétion, peut s'effectuer de façon transcellulaire, grâce aux protéines canales, ou est-il là, aux contre, ou est-il là, aux contre-transporteurs, ou est-il là, les contre-transporteurs. Voilà les mécanismes de réabsorption, de sécrétion, à travers la cellule tubulaire, d'une manière générale. À travers la cellule tubulaire, d'une manière générale. Bien sûr, ces mouvements-là, que ce soit transcellulaire, ou la paracellulaire, bien entendu, peuvent s'effectuer dans les deux sens. Ça dépend de la substance, et ça dépend aussi de la nature de la cellule. Le tubule, donc on parle d'une manière générale. Or, le tubule, nous avons le tube contourné proximal, la fameuse enceinte aînée avec ses deux branches, et les caractéristiques de ses deux branches. Nous avons le tube discal, avec catégorie de cellules, et nous avons les canaux, fameux canaux collecteurs, d'une manière générale. Bon, j'ai mis figure 2, c'est pas... Voilà, ma figure. Voici la lumière, bien entendu, côté urine, côté sanguin, milieu interstitiel. Voilà les jonctions entre les cellules, la membrane vasolatérale. Nous avons le passage transcellulaire, à travers les cellules, qui peut s'effectuer, que ce soit dans le sens cellule urine, où est la cellule milieu interstitiel. Et nous avons bien entendu le passage paracellulaire. Le passage paracellulaire, on le rencontre surtout, surtout de point de vue sur le plan quantitatif au niveau du tube contourné proximal. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de solvenudrale, les substances dissoutes dans l'eau. Et ce système-là, il est allégeant le tube proximal, parce qu'au niveau du tube proximal, qui m'a au niveau de l'eau, c'est ça, c'est la même chose. On compare la cellule proximale à la cellule intestinale, il y a les mécanismes d'absorption. Les jonctions sont très perméables, sont très perméables. On dit les jonctions sont plus ou moins plâches, très perméables. et ce mécanisme de solvenudrague, il est assez important au niveau du tube proximal. Bien entendu, on va essayer de voir ensemble, de vous rappeler, le mécanisme, un exemple de réabsorption limitée par un TN, celui du glucose. Et comment, très schématiquement, on représente l'exemple de réabsorption limitée par un TN, l'exemple classique, connu, c'est le glucose. On sait très bien que le glucose filtre facilement. Et l'urine primitive est un ultra-filtre de plasma, un cartiliche protéine. C'est ça, qu'il me appelle ultra-filtre. C'est iso-osmolaire au, bien sûr, au sang. La même concentration, mon exemple, c'est le glucose. On voit, ici, c'est représenté en ordonnée le DFG, débit de filtration, F avec point, le débit de réabsorption et le débit d'excrétion en fonction de la concentration plasmatique de glucose. On voit que le DFG, la quantité filtrée, le débit de filtration, au début, pour des concentrations plasmatiques de glucose inférieure à 2, on voit que tout ce qui est filtré est réabsorbé. Les deux courbes sont confondues. Et que, au fur et à mesure que la quantité filtrée augmente et elle augmente de façon parallèle à la concentration plasmatique, la quantité réabsorbée, elle va augmenter et zéro glucose dans les urines. Le débit d'excrétion est le pour des concentrations d'une manière générale inférieure à 2. On parle d'une manière sans donner des... Mais à partir d'un certain seuil qui, où on voit que le glucose commence à apparaître dans les urines d'une manière générale pour des concentrations plasmatiques de glucose entre 1,5 et 2. Entre 1,5 et 2 d'une manière générale pour une concentration plasmatique de glucose aux alentours de 1,2,7, 1,2. Mais maintenant, s'il vous plaît, vous savez qu'il y a toujours des gammes. Maintenant, même à partir de 1,5 qu'on peut observer chez le sujet qu'est la trace de glucose. Mais d'une manière générale, 1,7 à 1,8. On voit lorsque ce seuil est atteint pour une concentration de glucose supérieure à 1,5, on voit qu'il va y avoir automatiquement apparition de glucose dans les urines. Et on voit qu'à partir de ce seuil, qu'à partir de ce seuil, au fur et à mesure que la concentration de plasmatique de glucose augmente, la quantité de glucose qui apparaît dans les urines, elle va augmenter. Et que la courbe à partir du seuil, que la courbe qui représente le débit de réabsorption n'est plus confondue avec la courbe qui représente le débit de filtration. Le débit de filtration. On va voir que lorsque la concentration plasmatique de glucose est supérieure à 2,5 dans mon exemple est inférieure à 3, on voit que le taux de réabsorption maximale que nous avons défini comme TN pour le glucose, il est atteint. Il est atteint et, bien entendu, à partir de là, pour déconcentration de glucose est égale à 3, on voit que la courbe d'expression qui représente le débit d'expression va devenir parallèle à la courbe de filtration. Plus la concentration plasmatique augmente, puis le glucose va apparaître dans les urines. Et on va voir un taux de réabsorption max qui va se stabiliser et d'une manière générale pour le glucose qu'il est entre 300 et 350. Et voici un exemple de réabsorption limitée par un TN. Exemple, le glucose. Maintenant, le mécanisme. Comment il est réabsorbé ce glucose ? Bon, où il est réabsorbé ? Il est réabsorbé dans le tube contourné proximal. Pratiquement, dans les conditions physiologiques, la urine, quand elle quitte le tube contourné proximal, zéro glucose. La totalité de glucose va être réabsorbée. Le mécanisme de réabsorption est que nous avons une polarité cellulaire. Nous avons un pôle apical et un pôle basal, baso-latéral d'une manière générale. Au niveau de toutes cellules, il existe la fameuse pompe sodium, potassium, ATPase. Voilà. Au niveau de la membrane apicale, voilà pourquoi elle ressemble à la cellule intestinale. Mange à l'œil, cellule proximale. Elle présente une membrane apicale qui contient des villosités, qui est une cellule intestinale qui est. des micro-villosités. Au niveau de ces villosités, il existe un transporteur, notre fémine réabsorbée par, limitée par un TN, c'est un transporteur. Ce transporteur, il s'agit d'un co-transporteur. Et les co-transporteurs sont secondairement énergisés. Eh bien, ce co-transporteur, sodium glucose, qui se trouve au niveau de la membrane apicale, il est secondairement énergisé par la fameuse pompe sodium-potassium. Elle est à l'alcool, elle expulse le sodium dehors de la cellule, donc milieu intérieur, et elle fait pénétrer le potassium. Eh bien, sodium et glucose se fixent sur le transporteur et le transporteur randouille. Il est dans une configuration qui est placée comme ça, avec deux sites, un site sodium, un site glucose, affiché vers la lumière. Une fois que les deux sites sont occupés, il va changer de configuration et se retourner et, à ce moment-là, il va relâcher dans la cellule sodium et glucose. Bien entendu, le sodium qui pénètre, il va être expulsé grâce à la pompe hors de la cellule. Alors que le glucose qui se trouve à l'intérieur de la cellule, il va quitter la cellule grâce à deux catégories de transporteurs et, Maravakha, on a parlé des glu-T4 et les manchudines que cellules adipeuses et la cellule musculaire. Là, au niveau de la cellule rénale, il existe les fameux glu-T1 mais aussi T2. mais aussi T2. Eh bien, ces transporteurs, ils vont fixer le glucose et ils vont l'emmener, kiff-kiff, un transporteur, toujours un site de liaison. Une fois ce site de liaison occupé, il va changer de configuration et libérer la substance. Et le glucose va être libéré dans le milieu intérieur. voilà le mécanisme de réabsorption de glucose au niveau de la cellule proximale. Si vous avez remarqué, quand on atteint, quand le seuil est atteint et que le glucose commence progressivement au fur et à la concentration plasmatique augmente à apparaître dans les urines, mouches dès le seuil, on va atteindre ce qu'on appelle le TN. Il y a, la courbe présente un arrondi. Cet arrondi-là est dû au fait que pratiquement chaque méfran a donc une particularité à qui est. La finité des transporteurs vis-à-vis du glucose diffère d'un méfran à un autre. Pourquoi on dit affinité ? Vous pouvez l'ombre des transporteurs n'est pas le même. Les transporteurs ne sont pas identifiés comme des chambres dans le transporteur. On parle d'affinité de l'islam. Elle est hétérogène d'un méfran à un autre. C'est pour cela qu'on va atteindre progressivement le TN. Il y a hétérogénité au niveau des méfran. La même affinité des transporteurs qui existent. Voilà d'une manière générale un exemple de réabsorption limitée par un TN. L'exemple manetal classique d'une en cause de manetal à parler. Les questions se rapportent au glucose. de l'exemple la même de la même c'est qui